Sous-titres par Jérémy Diaz Salut les gars, aujourd'hui on est avec deux potes à moi, Tengo que vous connaissez déjà et Aurélien Lejeune, l'homme le plus fort de France, pour discuter un petit peu de ce qu'on reçoit sur les réseaux. Parce qu'il se trouve que quand vous avez une page où vous montrez des performances sportives, vous êtes vite amené à avoir des questions ou des propositions qui sortent du contenu sportif. Donc on a fait une petite sélection un petit peu de chacun de ce qu'on reçoit et puis on va montrer nos plus belles perles. On n'a pas encore vu les messages des autres, mais on sait qu'on reçoit toujours des choses très croustillantes. Alors les questions, tu as toujours des questions comme on disait tout à l'heure, la con, comment tu fais pour être fort ? Oui c'est ça. Je fais 1m50, je pèse 40 kilos, est-ce que je peux faire du strongman, être champion ? Mais c'est ça, en fait c'est ce qu'on disait, les questions les plus reloues, c'est les questions les plus vagues. Les mecs qui disent « Ouais, en fait, il faut manger quoi ? » Point. C'est la fin de la question. Le mec, le terme « Bonjour, je voudrais respirer ». Non mais c'est ça, il faut dire quoi pour être fort ? Tu sais, il ne définit même pas une discipline, strongman, bench. Le mec pourrait venir et mettre en général. Oui c'est ça. Bonjour, j'aime le sport. Pargument, non, pas là. Ah bon, bah quoi ? Bonjour, mais point d'interrogation. C'est horrible, non mais c'est vrai qu'il y a énormément. Bah oui, c'est le problème, c'est que... Mais c'est là que tu vois qu'il y a quand même, hélas, il y a beaucoup de cons. C'est une réalité, parce qu'il y a des questions qui sont aberrantes quand même. Oui, il y a des gens qui sont cons, mais après, c'est des gens qui sont... Aujourd'hui, c'est... Parce que moi, c'est pareil, je pense, moi quand j'ai commencé, il n'y avait pas la possibilité de parler avec les mecs qui s'y connaissaient. Ah non, c'est tout. Il n'y avait pas dans nos sociaux. Voilà, et tout. Donc je pense que c'est la facilité aussi. Nous trois, on a des comptes accessibles, entre guillemets. On répond, moi j'essaie de répondre à tout le monde. Je sais que toi, il y a aussi. Toi, tu fais très souvent des fois aux questions et tout. Du coup, les gens, ils se disent, bon, lui, il répond. Donc vas-y, tu vois. C'est le salon de l'agriculture de la question. Oui, mais moi, alors c'est bon, moi ce qui est énerve, c'est les mecs qui dépassent les bornes, tu sais. C'est les mecs à qui tu donnes ça, ils veulent ça. À la fin, en fait, tu pourrais lui faire un coaching. Oui, c'est ça. C'est que ça commence avec une question normale. Ça commence par, ouais, tu me conseilles quoi comme assistance ? Moi, c'est souvent sur le bench, sinon. Pour ça et tout. Donc je vais lui dire, machin. Ah d'accord. Et si je veux dire quel type de truc, il faudrait plus que je l'associe avec quoi ? Là encore, tu réponds. Et à la fin, c'est... Et donc en lundi, je fais ça. Après, lundi, il faut que je fasse quoi ? Je fais, mec, à un moment, c'est au courant quand même que je vends des suivis. Oui, il y a des points de repos entre la série d'ancienne. Des fois, même, moi, ça m'est déjà arrivé, des mecs qui me disent « Tu peux quand même faire un programme comme ça, mais dans un message ? » Non, mais je les appelle les gourmands, c'est des gourmands. Ça t'arrive, non ? Ça, ouais. Pareil que toi, moi, c'est une grosse partie de mon taf aussi. Le coaching et la préparation physique. C'est ça, c'est ton métier aussi. Et il y a beaucoup qui me demandent... Et parfois, ça part sur un truc un peu sérieux, tu vois. Ils demandent le truc. Alors, je leur pose des questions, tes objectifs, machin, un truc. Après, je l'expose, je leur dis « Mais t'arrives ! » Ouais. Et là, il y a l'interrogation. Le mec qui se dit « Pourquoi les tarifs ? » Ah oui, c'est ça. Ouais, ouais. Oui ? Ouais, mais c'est ça qu'il y a toi. Attends, t'es pas sympa ? Les gens qui te contactent et qui te disent « J'ai une offre absolument incroyable pour toi. Est-ce que tu veux te lancer dans la vente de compléments libres ? » Oh là 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 là. Ah oui, Herbalife, ça pue derrière, voilà. Tu les vois arriver à 100 mètres. Tu sais que ça pue derrière. Ça fait quelques années quand même. Oh putain, attends. Et tu te dis « Bon, quel complément tu peux vendre ? » C'est nouveau, c'est révolutionnaire, c'est la marque numéro à mondial. Ouais, ouais. Le mec qui te sort Herbalife. Bon, t'es obligé de répondre, d'aller se faire enculer assez rapidement. Rapidement, bien entendu. Et ils ne comprends pas. T'as vu, mon gars, tu prends des sachets de thé. Je passe avec ta ponce. C'est une fous, une tueur. Moi, j'ai eu Herbalife, j'ai eu Kayani aussi. J'ai eu Herbalife, j'ai eu quoi d'autre ? Euh... Suce and Fitness. Enfin, que des droits et des saloperies comme ça. C'est bizarre ce que ça fait. C'était tard. C'était tard. Ça fait une jolie transition vers le deuxième type de message qu'on reçoit très régulièrement. C'est-à-dire tout ce qui rentre dans le cadre des avances, on va dire. Ils aimeraient mieux rentrer plus dans un autre cadre que dans celui des avances. Parce que les gens, je pense que les gens ne se rendent pas compte. Mais quand vous avez un physique similaire au nôtre, en fait, vous avez toute une partie de la... En fait, on attire. On attire. On attire. Ouais, je sais. Attention. On se connaît ce qu'il y a de façon. Lance-le le mot. Lance-le le mot. Ça reste sur cette phrase. C'est bien que... Oui, c'est difficile. On attire plus les hommes que les femmes. En tout cas, pas forcément dans la vie de tous les jours, mais je veux dire sur les réseaux. Peut-être. Alors, il y a deux raisons à ça. Soit c'est le physique, soit c'est aussi parce que les mecs sont tendance à être plus lourds sur les réseaux quand ils envoient des messages, etc. Très lourds. Et des fois, ça va. Des fois, honnêtement, ça va. Moi, j'ai des messages qui sont des compliments, t'es sexy, t'es machin, bon. Je réponds gentiment. Mais des fois, tu as des forceurs qui sont incroyables. Et ces gens-là, t'es obligé de les rembarrer parce que... Moi, je me dis souvent, si j'écrivais ça à une meuf, elle pourrait être morte pour tes plantes. Moi, la moitié des messages comme ça d'avance que je reçois, ça rentre complètement dans le truc du recédo. Surtout que les mecs, t'as volé en disant non, merci, tout ce que tu veux, c'est pas grave, ils renvoient derrière. Oui, c'est vrai qu'à une heure du matin. À la fin, ça ne fait pas une photo de bête. Oui, voilà, c'est ça. Et puis tu les bloques. À une heure du matin, t'entends ding. Oui, oui. Tu mets là, il y a marqué afficher la photo. Hop. Là, t'as un mec qui pisse sur ses pieds. C'est ça, voilà, c'est ça. Voilà, t'es un peu dégradé. Alors, vu, tu regardes si c'est un pote à toi. Tu sais, tu te dis beurré, bon, une mauvaise blague. Oui, mais tu t'intéresses à la vidéo, c'est ça. Moi, je clique. Après, tu vois qu'il faut le temps pour lui. Il faut le temps de comprendre ce qui d'arrivée. Parce qu'à une heure du matin, des fois, t'as déjà un peu... Une bite, des pieds. Alors là, qui est... Comment faire pour se muscler, mais sans que les muscles grossissent ? Donc ça, tu vois, quand t'as pas eu une bonne journée de boulot... Ça, c'est pas mal, ça. Là, tu vois, moralement, tu chutes un peu. Tu lui as dit quoi ? Car, j'ai pas envie de devenir comme The Rock. Cette phrase-là, j'ai pas envie... Je prends pas de protéines pour pas exploser. Je prends pas ça pour devenir trop balèze. Ça, je trouve que c'est un message... Je veux m'entraîner, mais attention, je veux pas devenir comme ça. C'est ça. C'est un truc imbu, c'est être imbu de cette personne à un niveau intersidéral. À croire que devenir balèze, c'est donner à tout le monde. Oui, c'est ça, ils sont pas... Quand t'entends une phrase comme ça, ça veut dire que... Moi, je le fais pas parce que non. Moi, je cours pas parce que Sean Boyd, j'ai pas envie de me déchirer. Il y en a qui se rendent pas compte, donc je suis pas forcément le site directement à Dieu, mais c'est vrai que... Non, bah... Des fois, c'est vrai que ça... Si on répond pas, c'est aussi parce que des fois, ça te touche parce qu'en fait, tu te dis le mec se rend vraiment pas compte. Si t'es en train de nager, que t'avais un agent olympique avec toi, et tu lui dirais pas, ouais, tu peux m'aider pour en nager plus vite, mais bon, je veux pas nager aussi vite que toi. C'est évident. Tu vois, genre, enfin... Et la dernière fois que ça m'est arrivé, c'était avec ma meuf. À l'entraînement, il y avait la fille d'un mec, de la salle et tout, qui demande des trucs et tout, et puis le mec, il dit, mais regarde comment elle fait et tout, en parlant de ma femme, tu vois. Et la meuf, elle fait, ouais, mais je veux pas être aussi à l'aise. Je lui ai dit, là, tout de suite, je lui ai dit, il n'y a aucun risque. Je lui ai dit, tu vois, tu vois cette fille, elle mange, elle s'entraîne, elle fait tout, toute sa vie, en permanence, pour être comme elle est, et elle a du mal à être comme elle. Bien sûr, elle vit ce pas. En vivant pour ça. Je lui ai dit, est-ce que tu penses vraiment que si tu fais deux exercices quand même, tu vas devenir quand même ? Ah ouais, non, et tout, voilà, donc il n'y a aucun risque. Cherche pas, tu pourras faire tout ce que tu veux, t'inquiète pas, jamais. Là, tu lui as mis un crochet. Ouais, après, c'est ça qu'il faut faire. Parce qu'elle avait 11 ans quand même, tu vois, donc. Non, mais si, 11 ans, bah si, si. À 11 ans, à un moment, t'es un homme. Tu vois, bon, là, c'est une fille. T'es un homme. Moi, je suis désolé, dès que je mets un peu de poils sur les bras, je mets un coup au plexus. Attention quand même, parce que ce genre de phrase, après, dès que je vois, non. Non, les bras, les bras. On parle de frapper. On parle de frapper, on parle de frapper des enfants. On va les frapper, quoi. Émile Louis. Émile Louis. Ah, il a un peu. Voilà, il a un peu moins. Extrêmement. Donc le mec m'écrit. Salut Baptiste. Je m'appelle machin. Ok. Je suis complètement fasciné par les altérophiles hyper baraqués, massifs et très virés comme toi. Déjà, déjà, le message, c'est un pas star comme ça. Donc déjà, t'as lu le premier par exemple. Je sais déjà ce qu'il veut. Déjà, ce qui m'énerve, tu vois, c'est que le mec fait genre qu'il s'intéresse à toi mais déjà, il dit altérophile. Donc le mec, c'est même pas quelque chose que tu fais. Tu sens que le mec, il est pas là pour le sport. Mais je sais déjà ce qu'il va te demander. Non, le mieux, c'est de suite. Je te rassure tout de suite. Je ne cherche absolument pas de sexe. Alors, pourquoi tu le dis ? Pourquoi se sentir obligé de le souligner ? Parce que c'est ça qui fait bizarre en fait. C'est comme si t'allais voir une fuite. Je ne veux absolument pas que tu me suces. Tu as chez le boulanger, tu as chez le boulanger et tu lui dis « Vous inquiétez pas, je veux juste du pain, pas de sexe. » Le mec était « Oui, oui, oui. » Je ne veux pas de baguette. Non, vous inquiétez surtout pas. Mais, si tu es intéressé, j'aimerais bien faire un muscle worship. Voilà, c'est ça ! Alors, à ce moment-là, moi, ça est connu que c'était que le muscle worship. Moi non plus, je ne sais pas. À la fin, tout le monde connaît parce qu'il y a la France dans ce soir. À la France dans ce soir, c'est connerie. Je ne vais pas sur les sites. Non, mais je dis, c'est parce que moi, je lui dis « C'est quoi ça ? » Et après, je vais voir. Donc, la sténolanie, aussi appelée muscle worship, est un comportement social habituellement d'un aspect sexuel. Déjà, déjà, c'est la tête dedans. Durant lequel un participant, l'adorateur, touche les muscles d'un autre participant, le dominateur, de manière sexuelle, qui peuvent inclure frottements, massages, baisers, léchages et autres techniques de contrôle variées. Alors, c'est pas le problème de faire ça, qu'il fasse ça avec son pote, enfin son mec, ou des gens, ou des gens, ou quoi ? Non, non, il lèche des bras, il fait ce qu'il veut, tu vois, mais c'est juste de dire « T'es le cas, tu ne veux pas de sexe, je veux juste te lécher les pecs. » Non, mais c'est ça. Et putain ! J'ai envie de te bouffer l'ortel. Donc je lui dis « C'est quoi ça ? » Après je regarde et je fais « Ok, je viens de voir, non merci. » Le mec, « Ah, dommage pour moi car tu es vraiment très impressionnant. » C'est juste une petite précision. Certains sites dans la définition disent que certains participants recherchent des relations sexuelles, ce qui n'est pas du tout mon cas. Et il y a trois fois sexuel dans la définition mais c'est pas sexuel. Et je lui fais « Oui, mais non quand même. » Tu vois, je suis gentil déjà. Non, mais un mec, quand il y a un mec qui vient qui te touche, c'est sexuel, enfin. Enfin, qui te touche le biceps ou pas ? Mais là, il parle de lécher et tout. Parce qu'en plus, le mec ne doit pas toucher le biceps, il ne va pas faire ça. Non, et puis il y a des rouges à droite. Non, mais même si ce n'était pas sexuel, on ne se connaît pas. Tu vois ce que je veux dire ? Mais même si on se connaît à un culé, je ne vais pas vous les faire. C'est pas ça, c'est le fait de demander, il demande à un mec qui ne connaît pas du tout. Oui, c'est ça, de lécher en tête. Je ne suis pas un travailleur du sexe, tu vois ce que je veux dire ? Je ne montre pas mon image, il n'est pas sur ma... Il n'est pas moi, il n'est pas une fan. Qui donne de rien à rien, mais qui est athlète. Oui, je comprends. Ah oui, il faudrait que vous créez un profil de l'e-fan. Oui, il te vient tout de suite. Il y a l'autre message, c'est ça, c'est un mec qui veut des trucs contre de l'argent. Pas de souci, je suis quelqu'un de très respectueux, merci de m'avoir répondu. Point. T'en as respectueux. Et bim, il revient derrière quelques jours plus tard, juste par simple curiosité, c'est quoi tes mensures ? Là, je l'ai envoyé chier, tu vois, je lui ai dit je suis un athlète, j'ai jugé sur mes performances, pas sur mon physique, point. À un moment, parce que tu réponds gentiment, mais là, le veille, ça devient un forceur quand même. Ah, j'en ai deux cradons, je ne sais pas par laquelle commencer. Vas-y, vas-y. Vas-y, de toute façon, celle où il y a des enfants dans le montage, on les mettra à l'autre. Je vais faire celle qui est un peu plus sport. Ah, calme, il y en a qui parle de sport. Ça fait bon déjà, c'est déjà bien. Je vous lis tous les messages, il y en a un paillet. Oh putain, vas-y, vas-y, on va se marrer. Le tout dans la même soirée, évidemment. Hi, ensuite, hello mister. Salut mon ami. Hi, qui, je ne répondais pas à l'anglais et il passe au français. Ça va ? Avec un S, évidemment. C'est bon. Bonsoir, ça va bien, toujours avec un S. Impressionnant ton profil ? Là, tu n'as pas répondu toi. Non. Je ne sais plus si j'ai les horaires, mais je crois que ça va être comme tu disais, du minuit ou une corrélée comme ça. Oui, il se réveille vers ça. C'est jour sourire, les bordels. Donc du coup, quel sport fais-tu ? Ah oui, déjà, ça, c'est... Fais-tu de la lutte ? D'accord. Moi, j'aime la lutte. Ah, un lutteur, un lutteur ! Ah, un warship-er ! J'ai pas répondu qu'il m'a relâché. Amit de l'agréco ? Est-ce que tu fais de la lutte ? Je ne t'ai pas répondu. Forcément. Et il me dit, est-ce que... Là, tu lis les messages ou pas ? Ou tu n'as juste même pas vu ? Non, non, non. Là, je n'avais pas vu encore. Il voit que ce n'est pas lu, mais il continue. Je n'avais pas vu. Après, un moment, je vois, et quand je lis tout, je n'ai pas été cordial. Et fais-tu de la lutte ? Alors, moi, j'aime la lutte, machin. Tu fais de la lutte entre hommes ? Voilà. Bon, ça commence. Ça commence très, très bien. Admettons, il n'y a pas de catégorie mixte en lutte, donc dans l'idée, pourquoi pas ? Oui, c'est normalement... Mais, mais, après, on dérape. Oui. C'est-tu de la lutte entre hommes nus ? Voilà, oui, c'est bien ce que je pensais. Parce que moi, j'aime la lutte nue entre hommes. J'aimerais lutter avec toi, mais c'est marrant. Il précise, nus. C'est très marrant, mais c'est très marrant, j'aurais écrit. C'est très... Ça va ? Moi, ça va. Est-ce que tu peux être... Ça fait comme ça, parce que moi, parce que moi, j'aime la lutte. Et est-ce que tu fais de la lutte entre hommes ? Parce que j'aime la lutte entre hommes. Est-ce que tu fais de la lutte entre hommes ? Et est-ce que tu fais de la lutte entre hommes tout nus ? On dirait, tu sais, on dirait le jeu où tu dois rajouter un mot à la fin de la chaleur. Ah, ça va pas ça. Je soupçonne peut-être de s'être légèrement masturbé sur le jeu. Moi, je pense qu'à mon avis, c'est le portable, il est collant. Ok, oui, j'aimerais lutter avec toi, lui, forcément. Sentir ta cœur. Il a deviné qu'à 150 kilos de poids de cœur, tu te dégoulisais un petit peu. Ma tête coincée entre tes tuyens. Ah oui, non, mais là, on va vraiment... D'accord, il veut du ciseau. Il est bon, il est bon, si tu gagnes, je meufs à toi. Ben voilà, je vais jamais réussir à monétiser cette vidéo, c'est sûr. Tu pourrais me stodomiser pour ta vie. Ah oui, moi, je crois qu'il y en a de la barrière. C'est un avis. Ah oui, il n'y a plus de lutte, là, c'est plus. J'aimerais que tu me soulèves. Oui, bien sûr. À ce moment-là, je ne sais pas si j'ai l'horaire. D'ailleurs, l'horaire, quelque part, non, je ne le trouve pas. Je vois ça à un moment donné. Je lui dis, putain, merde. Alors, je lui dis, moi, gentiment, et si tu allais te faire prendre par un âne ? Avec tes doigts ? Ah oui, non, mais c'est méchant. Non, mais non, il est méchant. Mais non, mais c'est la nature. Moi, j'aurais dit, non, merci. Et le gars me répond. Il me répond quand même. J'ai déjà testé. Oui, pourquoi pas. Tu aimerais voir ça ? Oh là là. Je vois ça, je suis déçu. Ah bah oui. Tu ne m'aimes pas. Oh. Je lui dis, t'as entré traqué du bulbe et je l'ai bloqué. Après, moi, j'en ai un. J'ai un truc drôle, mais je ne peux pas tout vous lire parce que c'est trop long, je vais vous résumer la conversation. Mais en gros, ceux qui me suivent depuis quelques temps, ils l'avaient vu, ce que j'avais mis en ligne. C'est un mec, donc je mets un exercice de développer militaire en story. Tu sais, ce n'est pas une publication, c'est en story. Il y a écrit 117 kilos. Il y avait 117 kilos sur la barre. Le mec m'écrit d'où il y a 117 kilos. Déjà. C'est pas sûr que beaucoup, ça. Donc déjà, ouais. Donc déjà, fake weight. Moi, je suis gentil, je suis quelqu'un de gentille nature. Je lui raconte. Il y a deux plaques de vin qui se font en métal, tu sais, de la même couleur, etc. Et quand tu les commes, tu as l'impression que c'est une plaque. À peu près, tu vois. Si tu regardes bien, tu vois, mais ça peut être ça. Je lui dis, voilà, il y a deux plaques de vin, une plaque de machin, une plaque de machin, une plaque de machin. Le mec, il me dit, ouais, ça fait tant. C'est-à-dire qu'il compte qu'un côté de la barre. Donc là, je lui réécris, oui, il y a ça de chaque côté plus la barre. Ça marche toujours pas, ça fait tant. Donc le mec compte, au lieu de compter des poids de 1,25, il compte des poids de 1,5. Au lieu des poids de 2, 1,5, il compte des poids de 2. Bref. Donc là, je commençais à lui expliquer, machin, non, c'est comme ça. Déjà, si tu étais allé en salle, tu serais que des poids de 1,5, ça n'existe pas, c'est 1,25. Blablabla. Et le mec me répond quoi ? Ouais, je crois que tu es plus fort en powerlifting qu'en maths. C'est plus de piste. Là, je me suis lié, je me suis dit, mais c'est toi, espèce de gros mongol, ça fait 2 heures que je te dis tous les poids et tout, je fais des additions, je fais des mathématiques pour débit de mental et à la fin, tu sais que ça réplique est pas mal quand même. Oui, mais c'est ça, et tu sais quoi ? Je l'ai mis, je l'ai mis, c'est rare, mais là, je l'ai affiché, j'ai dit, regardez-moi ce mongol et tout, et les gens, ils n'ont retenu que cette punchline, ils étaient morts de rire, tu vois. Tous mes potes, ouais, t'es plus fort en power quand même. Mais t'as des cons, ça me fait penser au mec de la minute 20, 60 secondes, c'est une minute, 120 secondes, c'est une minute 20, enculé. Tu sais que par contre, moi, la passion, je l'aurais pas eu du mec. J'aurais pris sa tête, je l'aurais cogné dans tout. Ouais, mais le gars qui filme, il sait qu'il est en train de faire le buzz, tu vois. C'est vrai qu'il le filme, il dit, mec, c'est un cadeau, grâce à toi, je vais faire 200 minutes. Ouais, t'as un trou de balle comme ça, parce que quand on dit 60 secondes, c'est une minute, et 120 secondes, c'est une minute 20, tu sens que le mec, voilà, il a une décimale, elle a pris un coup dans le nez, quoi. Et ça, le truc des poids, je l'ai souvent sur mes bidons et les tubes et tout, il y a des mecs qui disent, non, il n'y a pas 300, il y a ça. Ça, je pense qu'on se fait tous pris celle-là dans la bouche. Il a une question, encore une fois. J'ai entendu dire que la muscule, c'est de la gonflette, et que quand tu vieillis, tout tombe, tout s'embarre. Ça va, parce que déjà, le mec, il ne dit pas, ouais, il n'affirme pas. J'ai entendu dire. Il a entendu dire que c'est de la muscule. Je sais comment c'est marqué. La muscule, c'est, voilà. Là, il y a normalement foncement, il est en train de brûler. Et que quand tu vieillis, tu perds tout. Donc moi, j'avais fait une réponse, comme d'habitude, avec mes punchs habituels. Mais c'est vrai que le mot gonflette, c'est quand même le meilleur mot inventé par les fragiles. Ah bah ça, c'est... Pour moi, le mot gonflette, il n'y a pas plus. C'est quoi ? Parce que... Moi, je me mets une pompe dans le fion. C'est quand même... Tu leur dis pour toi, c'est quoi ? Des fois, j'essaie de comprendre ce que les mecs me disent. Parce que souvent, ils sont plus gentils avec nous parce qu'on fait de la force. Moi, souvent, les mecs me disent « Ah, mais toi, c'est de la force, tu vois, mais les autres, t'as des mecs, c'est de la gonflette. » Tu sais, souvent, moi, des gens me disent ça. Moi, j'ai été videur pendant 8 ans. Mais on ne parle que de ça. Et alors, c'est tout. Ouais, mais bon, c'est... Il n'y a pas longtemps, j'ai eu un truc magnifique. Moi, vous savez que les gens qui me suivent, ils savent que j'aime bien la viande, etc. J'ai des bouchées dans mon entourage qui me fournissent de la viande vraiment de qualité, etc. Et un jour, je vais dans une boucherie comme ça que je ne vais jamais. Le mec, il me dit c'est des vrais muscles direct. Pas mon jour, rien. Tu sais, je suis en train de regarder la viande. C'est des vrais muscles ou c'est des produits. Moi, je n'ai pas envie de parler, je veux un steak, tu vois. Je fais ouais, c'est des vrais muscles. J'ai pas envie de débattre avec lui. Et là, le mec, il commence à me parler. Ouais, moi aussi, je fais des muscu avant, blablabla. Mais, et alors là, venant d'un boucher, c'est incroyable. La route de la... Franchement, je vous donne l'adresse de la boutique, allez-y, il faut de boucher, tu es le haut. Puis, écoute ce qu'il a dit, le mec. Il dit moi aussi, toxique. Oh ! Il dit qu'ils te vendent la merde. Mais mec, je veux dire, t'es bouché, genre, mais qu'est-ce que tu me racontes, tu vois ? J'ai fait, un, d'accord, ok. J'ai vomé. Je me suis dit, mais comment tu peux dire ça ? Non, mais les gens, ils ont ce besoin de leur égo. Moi, je vois que c'est l'égo. Moi, j'ai toujours des mecs, ils viennent, ils me font, ouais. J'avais un pote, il était comme toi, un peu plus balèze que toi. J'ai dit, mais qui ? Où ? Quand ? Il y a plus balèze. Il y a toujours plus balèze. Mais en France, on n'est pas 40, quoi. C'est pour moi, on a limité. Il a un certain poids. Il a un certain poids, ma taille et tout. Même les gars qui font pas de compréhension, poids taille, il n'y a pas 40, gros. Il y a un mec de plus de 150 kilos. Je suis désolé. C'est à rigoler de tout le monde. Comme l'autre d'avant, alors lui, il est marrant, c'est qu'il a testé dans trois langues. Après, il m'envoie tout un texte en espagnol. Ma femme est espagnol, mais je ne parle pas en espagnol. Désolé. Oui, non, mais ça se traduit par ta femme. Non, j'ai fait Google traduction. Sinon, mon rêve fermé m'en fait ce cul. Alors, il me dit, ciao, j'ai vu tes photos, je voulais te dire que tu as de jolis mollets. Ça va, là. Point. Je sais, c'est bien si le message il s'arrête là. Vraiment, il ne s'arrête jamais là. Il y a deux belles grosses cuisses. Voilà. Déjà, on remonte, là, on remonte, on remonte, on remonte. Et une putain de grosse tonne. Alors, il dit, belles grosses cuisses. C'est vrai, en même temps, c'est vrai. Merci, ok. Elles sont très belles. Et le gars me dit, quelle belle peau aussi. Déjà, Déjà, normalement, déjà, tu vaux, mais qu'est-ce que tu racontes ? J'aimerais tâter ces jolies cuisses et les embrasser. Bonjour monsieur. Les caresser. Bah oui. Les mordre. Regarde, il y a un petit peu cannibale sur les mordres. C'est vraiment un enculé, putain. Après, c'est la traduction Google, donc je ne sais pas trop ce que ça veut dire. J'aimerais aussi les rôtir, puis les manger. Pas une blague. Monsieur le lecteur est demandé à la prison de Frennes. Avant de les manger, je dois enlever tout le gras. Je suis sec, quand même. En plus, je suis sec, démolé. C'est bien. J'aimerais enlever tout le gras que vous avez pour pouvoir ensuite les rôtir et les manger. Là, on est sur un temps de l'internet. Je l'avais bloqué, je n'ai pas répondu. Ce n'est même pas sexuel. Ce texte-là, il me l'a envoyé quatre ou cinq fois le même temps. Lui, c'est un mec qui fait plus peur qu'autre chose. Ça fait peur. On va se quitter sur ces jolis messages. C'est gentil de nous avoir fait profiter de vos fans. Et puis, finalement, la conclusion, c'est qu'on devrait tous ouvrir un compte OnlyFans et je crois que Aurélien et moi, on se ferait vachement plus de tweets. Depuis que d'ailleurs, je pense que les gens regardent aux caméras, je suis avec mon Funtel, sachez qu'il est ouvert, le mien. Alors, il est ouvert. En lien en description de la vidéo, il y aura les comptes Instagram d'Aurélien et de Tengo. Vous allez suivre. Donc, on fait des vidéos autant gratter, il y a de la teub. Il y a de la teub. Si il y a un OnlyFans qui sort, je le rajouterai en description. Allez suivre Aurélien, c'est quand même l'homme le plus fort de France en plus de ça. Il est coach si vous avez besoin ou quoi, n'hésitez pas à lui demander. Je mettrai tout ce qu'il faut dans la description. Allez suivre Tengo sur Instagram, sur TikTok parce que c'est un TikToker parce que sinon, je vous bête la gueule. Il y a toute sa communauté de fils et l'eau sur TikTok. De fils et des ados. Ah, toute ma communauté de 13 ans. Eh bien, tout ça, tout méga sûr. Les sauces. Vous êtes le sang. C'est les reilles. Vous êtes tous les reilles. Donc, voilà. Sachez que je sais tout le monde qui va nous regarder. J'ai vos adresses. Je vous dis à bientôt pour une vidéo partagée et abonnée. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu aimes ce que je fais et que tu veux soutenir Bench & Sigars, alors abonne-toi et mets un like sur la vidéo. Pour toutes les demandes de coaching et de conférences, c'est sur bench.sigars arrobasoutlook.com et si tu veux suivre mon actualité sportive, c'est sur mon Instagram. À jeudi prochain.